Voilà pour les réfugiés en Pologne. Gauthier Rabinski est toujours avec moi en plateau. Gauthier, on l'a vu, cet énorme élan de solidarité de la Pologne à l'égard des Ukrainiens, leurs voisins. C'est très intéressant parce que, évidemment, c'est à l'honneur de la Pologne, mais c'est quelque chose qui nous apprend à quoi sert la paix, à quoi a servi l'Occident. En deux mots, pendant la Seconde Guerre mondiale, entre la Pologne et les nationalistes ukrainiens, il y a eu des combats terribles et surtout des exécutions commises par ces nationalistes ukrainiens qui ont tué des Polonais, des Polonais juifs, des Polonais non-juifs, des Tziganes, parce qu'ils étaient les auxiliaires du régime nazi. Que fait l'histoire quand on la maîtrise, quand on peut l'étudier ? Elle apprend que ces choses-là se dépassent dans le présent et dans le temps qui passe. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique que la Pologne ne soit pas enragée contre les Ukrainiens parce que ce temps a passé et qu'on s'est pardonné et qu'on s'entend. La vision qu'a de l'histoire Vladimir Poutine, c'est exactement l'inverse. C'est de fossiliser l'histoire, fossiliser l'histoire comme elle s'est produite il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans ou 75 ans. Et donc de ne jamais permettre la possibilité, la résilience comme on dit, la possibilité de surmonter l'histoire. C'est très très instructif, il ne faut pas oublier ça. Encore une fois, entre la Pologne et l'Ukraine, il y a 75 ans, c'était quelque chose de dramatique. Ça ne l'est plus aujourd'hui grâce à l'éveil des consciences et à l'histoire. Il y a des milliers d'Ukrainiens d'ailleurs qui vivent en Pologne pour y travailler notamment. Un mois avec vous, Gauthier, peut-être plus largement sur cette vague de réfugiés ukrainiens qui pour l'instant déferle, donc on l'a vu sur la Pologne mais sur les autres pays frontaliers de l'Ukraine. Comment plus largement l'Europe, les pays européens vont réagir selon vous à cet afflux de réfugiés ukrainiens ? Quelle va être l'attitude de l'Europe ? Il y a un impératif, qui est cet impératif d'accueil. Il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier non plus, et là ça s'adresse entre autres à la Pologne. Vous vous souvenez qu'il y a toujours à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne des réfugiés afghans. Il ne s'agit pas de les oublier, non seulement parce que ce sont des êtres humains, mais parce que ce sont eux aussi des victimes de la lâcheté de l'Occident. et qu'il ne s'agit pas justement de faire un tri entre ceux qui seraient slaves, blancs et européens et ceux qui ne le sont pas. Donc là il va falloir être très vigilant là-dessus et de faire en sorte qu'il n'y ait pas ces refus d'accueil qui ne seraient dus encore une fois qu'à notre ignorance et à notre bêtise. Et ça je ne suis pas malheureusement en mesure de vous dire que ça ne se produira pas. Donc ça c'est important. Un dernier point dans le côté civil de la chose, sur lequel je veux insister et qui est capital. Vous savez qu'il y a des Russes ou des russophones qui vivent dans l'Union Européenne, au Royaume-Uni, en France, pour ne prendre que ces deux pays. Ce qu'on me rapporte aujourd'hui c'est par exemple que des chauffeurs de taxis anglais à Londres refusent de prendre des russophones ou des russes dans leur taxi. On me rapporte qu'au musée d'Orsay à Paris, des guides russes ou russophones sont insultés par la population. Ça c'est exactement du poutinisme. Poutine considère la race, l'ethnie considère le sang et nous, nous ferions pareil ? Ça veut dire que nous serions des auxiliaires de Poutine à notre petit niveau ? C'est inadmissible. Ayons toujours en tête, et nous le ferons à chaque fois qu'il y aura des images disponibles, ce que font les russes qui manifestent contre cette guerre. Ils ont un cran extraordinaire et risquent beaucoup. C'est cela aussi qu'il faut aider et célébrer. Et donc soyons vigilants, je réponds à votre question en fin de compte, soyons vigilants dans l'accueil de ces réfugiés, sur le fait qu'à la fois ce sont des êtres humains et qu'ils sont le miroir de nos échecs et de nos lâchetés. Merci beaucoup Gauthier Rébine.